Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cinquième épisode d'EbdoVélo. Alors vous allez constater il y a deux choses qui ont changé par rapport aux précédents épisodes. La première chose c'est mon trajet ou plutôt mes trajets puisque j'ai un trajet pour le matin, un trajet pour le soir. La deuxième chose qui change c'est la caméra puisque je suis passé à la GoPro et j'ai une bien bien meilleure qualité d'image, j'aurai l'occasion de reparler de tout ça. Alors là c'est une zone de rencontre à Châtillon que je vous montre parce que pour une fois il n'y a pas de voitures qui sont stationnées partout, ça me faisait plaisir. On passe ensuite à la rue Gambetta, alors c'est une rue qui est sympa parce que le matin, un petit peu plus haut, vous allez voir il y a des barrières sur la gauche qui servent tout simplement à fermer la rue à l'heure de l'école, alors le matin, à l'heure où les élèves rentrent, je pense que ça doit être aussi le cas le soir en tout cas j'espère à 16h30 quand ils sortent de l'école et c'est très bien puisque ça permet de sécuriser la rue quand il y a des enfants. Donc je sais qu'il y a pas mal de communes en France qui ont mis en place ce système, alors pas assez malheureusement mais voilà cette rue en fait partie, je crois que c'est la seule rue dans Châtillon où ça se passe malheureusement mais voilà ça devrait faire des émules un petit peu partout parce que c'est vraiment une excellente initiative. On passe ensuite rue de Fontenay et rue de Bagneux donc c'est un coin que j'aime bien, on a la mairie de Châtillon sur la droite, l'église en face, c'est vraiment le vieux centre de Châtillon donc à gauche il y a une partie qui fait un petit peu petit village. Juste en bas là derrière l'arbre qui est assez chouette il y a le parc Henri Matisse donc c'est un coin que j'apprécie. Sur la droite là on arrive près du collège et on descend ensuite vers Bagneux donc là c'est sympa c'est de la descente je vous ai épargné la montée parce que je la fais vraiment pas vite. Tiens un utilitaire qui me coupe la route mais il a mis les gaz juste après je crois qu'il a compris quand même que c'était un peu limite alors ce qui est idiot aussi de mettre les gaz parce que c'est une zone 30 il y a plein d'enfants, plein de ralentisseurs, les collégiens, les élèves voilà ça sert à rien de rouler comme un âne non plus. Voilà donc après on arrive à Bagneux en bas il y a un rond-point qui n'est pas très agréable d'ailleurs en tout cas à vélo en voiture ça pose moins de problèmes parce qu'on est protégé. Tiens à gauche il y avait une voiture stationnée sur le trottoir. Là donc on est à Bagneux amené du général de Gaulle je prends un tout petit bout de la coulée verte juste sur le pont voilà pour le plaisir de vous le montrer donc à droite ça va vers le sud du département et puis là je repasse sur la route alors je vérifie évidemment qu'il y a personne derrière j'ai pas envie de me faire couper en deux morceaux. On est toujours à Bagneux avenue du général de Gaulle vous pouvez voir sous les sous les feux il y a des panneaux cédés le passage cycliste au feu donc ça c'est un aménagement que j'apprécie alors malheureusement il y a quand même beaucoup de trafic sur cet axe on peut voir au milieu qui a quand même un espace qui permet aux véhicules de doubler sans raser les cyclistes donc c'est pas mal mais il manque voilà il manque un vrai aménagement cyclable alors il y a les panneaux cédés le passage cycliste au feu donc ça permet de s'épargner quelques feux rouges c'est pas mal mais c'est toujours ça de pris. Là on est avenue Henri Iravera à Bagneux toujours avec un cycliste qui me trace voilà donc je trouve ça toujours marrant de montrer les cyclistes qui vont vite lui il était pressé alors là on peut dire ah bah tiens il est passé au feu rouge non il n'est pas passé au feu rouge parce que justement il a un panneau cédé le passage cycliste au feu qui lui permet on le voit qui lui permet d'aller à droite même quand le feu est rouge à condition de respecter la priorité des autres ce qu'il a fait. Là on passe à Montrouge on est en fait au début de Montrouge sur l'avenue Marc-Dormois et qui présente une piste cyclable que j'ai déjà montré plusieurs fois mais là il y avait une belle lumière et puis les belles images de la GoPro donc j'ai pas hésité au plaisir de vous le montrer à nouveau donc belle piste cyclable bidirectionnelle voilà les panneaux de chaque côté là faut bien veiller à sa trajectoire et puis surtout des véhicules qui sont au milieu parce qu'ils tournent et qui souvent coupent la route alors coupent la route aux cyclistes mais pas aux voitures qui arrivent en face évidemment parce qu'ils ont pas envie de se prendre une tonne 5 sur le musoum mais par contre les cyclistes n'ont pas ça c'est aux cyclistes de faire attention on sait comment ça marche le cycliste n'est jamais prioritaire même quand il l'est selon les règles du code de la route donc voilà une belle lumière une belle piste cyclable des arbres des plantes alors évidemment là vous j'ai coupé le son vous l'entendez pas mais aussi les scouts qui passent à fond dans la voie de bus souvent quand c'est boucher ça tue un peu le charme du lieu parce que sinon on a les petits oiseaux voilà c'est quand même c'est quand même pas mal voilà à part les intersections qui sont mal aménagés et puis les panneaux vous voyez que les panneaux qui sont destinés aux automobilistes ils sont ils dévortent carrément sur sur la bande cyclable donc c'est pas terrible mais sinon c'est plutôt chouette alors vous allez voir aussi qu'il y a un autre problème c'est quand on arrive à la fin de cette piste cyclable et bien les la sortie enfin les entrées et les sorties sont vraiment mal aménagés c'est dangereux clairement pour quelqu'un qui n'est pas guéri qui n'est pas habitué c'est vraiment vraiment compliqué d'ailleurs on voit que là vous voyez au fond les cyclistes qui partent sur la gauche en fait pour rejoindre le trottoir ce qui est évidemment pas quelque chose que je cautionne un cycliste n'a rien à faire sur le trottoir ou alors on descende sur la bicyclette voilà moi je passe par la droite je vérifie qu'il y a personne qui arrive derrière évidemment alors là je vais quand même couper je pense que je fais assez régulièrement non je fais ça de façon clean voilà bon je rejoins la piste cyclable mais des fois je coupe un peu avant ça dépend voilà le petit bonhomme est rouge passe quand même parce qu'il n'y a pas de véhicule je joue la sécurité plus que le feu parce que même quand on a le vert les voitures qui tournent à droite on le vert en même temps donc on peut se faire on peut se faire shooter et je préfère passer au bonhomme rouge quand il n'y a pas de voiture plutôt qu'au vert quand il y a des voitures voilà c'est un choix je l'assume c'est pas bien mais je joue la sécurité avant tout donc là c'est le matin il doit être aux environs un peu après 9h je pense à 9h20 par là on voit qu'il ya quand même pas mal de cyclistes alors là j'ai le cintre qui est tourné vers la gauche donc je filme les petites fleurs les mauvaises herbes mais voilà on voit que les cyclistes passent parce que parce qu'il n'y a pas de voiture voilà le bonhomme est rouge mais il passe quand même bon voilà c'est pas dramatique c'est pas bien mais clairement c'est pas dramatique moi j'attends le vert parce que pour le coup quand on a le vert les voitures ont le rouge donc il n'y a pas de danger évidemment le deuxième ils attendent puisqu'il ya du trafic beaucoup beaucoup de trafic c'est la d920 ex n20 qui doit être aménagé mais les premiers plans qu'on a vu du département c'est évidemment n'importe quoi puisque il ya toujours beaucoup beaucoup de fils pour la circulation automobile pour le trafic motorisé et puis une contre allée vaguement aménagé avec une banque cyclable on aura l'occasion d'en reparler j'espère que ce sera amélioré parce que en l'état le projet est vraiment grotesque donc là on rejoint on l'applicite là de travers une rue on rejoint ce qui s'appelle la promenade des abducs qui est une voie verte en fait un qui est réservé aux piétons et aux cyclistes alors évidemment voilà il ya tout un arsenal pour éviter que des voitures ou des scooters s'y engouffrent ce qui est très bien le problème c'est que quelqu'un qui a une poussette un peu large avec des jumeaux ou un vélo cargo un vélo un peu imposant un triporteur etc ne peut pas passer donc c'est dommage parce que c'est un axe qui est super agréable alors juste au dessus on ne voit pas sur les images la caméra mais une petite promenade pareil avec des bancs avec la déco des sculptures extra des endroits on peut se relaxer mais c'est un chemin c'est les cailloux je crois que les piétons préfèrent prendre la partie goudronnée ce que je peux comprendre donc faut faire attention quand on est à vélo parce que selon les moments il peut y avoir pas mal de piétons il peut y avoir beaucoup de beaucoup de trafic de piétons qui peuvent discuter dans leurs pensées et c'est donc moi je recommande évidemment d'adapter son allure à la présence de piétons parce que le piéton est roi comme on dit il est prioritaire et puis surtout c'est quand même parmi tous les usagers de la voirie le plus vulnérable donc c'est à lui qu'on doit faire le plus attention moi je supporte pas les cyclistes qui arrivent gling gling avec leurs sonnettes à front genre pousser vous les piétons maintenant c'est pas pousser vous les piétons non c'est tu ralentis tu perds trois secondes n'est pas trois secondes près de toute façon tu te déplaces à vélo donc tu es déjà le plus rapide en ville déjà toi qui va le plus vite donc tu peux perdre trois secondes pour ralentir puis à ne pas stresser les piétons ne pas les mettre en danger et puis respecter leurs priorités voilà donc là il ya des petites chicanes faut être bien réveillé bien attentif bon on peut passer vite mais moi je recommande évidemment de ralentir et pas jouer à s'amuser à passer le plus vite possible même si c'est en temps parce que si on accroche au passage c'est un joli gamin insuré les gens qui promènent leurs chiens gens qui vont travailler donc ils se promènent c'est entre entre montrouge et montrouge enfin entre arcueil et montrouge quasiment on va dire puisque ça part de la vache noire puis ça arrive pas très loin de la porte d'orléans et ça permet de pas subir le trafic pas trop subir la pollution le bruit et c'est donc je pense que c'est une petite pause que tout le monde apprécie cette promenade parce que c'est bien agréable voilà donc là on arrive à la sortie on a les mêmes portiques évidemment pas du tout agréable mais j'ai quand même content de passer par là parce que c'est apc il n'y a pas de trafic il n'y a pas de scooter j'ai plus en plus de mal à suivre les scooters dans les infrastructures cyclables donc là au moins on est tranquille là c'est l'avenue paul vaillant couturier à montrouge donc on arrive au carrefour de la d920 alors comme vous vous pouvez le voir il ya strictement aucune infrastructure cyclable je vais passer de moins en moins par là parce que c'est pareil j'en ai marre j'en ai marre de risquer ma vie à chaque fois que je traverse ce carrefour vous pouvez le voir il ya beaucoup beaucoup de trafic il ya beaucoup beaucoup d'usagers en scoot en voiture en camion en bus qui grillent feu rouge qui force le passage qui bloque le carrefour il ya assez régulièrement de gros cartons de gros accidents voilà moi j'en vois on va dire 4 5 par an notamment le matin parfois avec des motos parfois entre voitures c'est souvent assez impressionnant voilà c'est un carrefour que j'aime pas traverser parce qu'il ya zéro aménagement parce que on a l'impression de traverser une autoroute et que vous voyez un ou une cycliste qui part avant ce que je peux comprendre parce que quand on part en même temps que tous les vous toutes les voitures qui ont le vert toutes les motos qui ont le vert qu'il ya pas de sas vélo ben c'est pas sécurisant donc la cycliste elle a traversé au feu rouge mais elle est en sécurité paradoxalement voilà il ya beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que parfois il faut griller rouge pour être en sécurité mais c'est le cas voilà moi je pars au vert voyez il ya un taxi bas qui coupe quasiment la route par la droite alors qu'il pouvait très bien attendre deux secondes derrière tout ça pour aller plus vite au feu rouge vous connaissez la chanson je vous la raconte pas une nouvelle fois mais c'est toujours un peu pareil ça c'est l'avenue originaux à montrouge avec sa spécificité locale ou alors il ya une fiat 500 g dans la bande cyclable et puis surtout la bande cyclable elle est sur la gauche voilà il ya un motard ou un scooter je sais pas qui s'est dit tiens ça fait un chouette parking pour envoyer des sms bah non c'est une bande cyclable donc voilà une des rares infrastructures cyclables de montrouge mais avec des véhicules utilisent comme parking ça c'est l'avenue de verdier à montrouge avec qu'est ce qui se passe il ya un bouchon et qu'est ce qu'on voit un papy dans sa c4 qui soit on a marre d'attendre donc il décide de doubler ou soit pense que la file de voiture en fait c'est des voitures arrêtées sauf que non c'est pas des voitures arrêtées c'est juste un bouchon et lui il n'a pas envie d'attendre donc évidemment il respecte pas la priorité des deux piétons la dame et son enfant comme vous pouvez le voir moi je me suis arrêté depuis plusieurs secondes voire dizaines de secondes bah lui il s'en fout quoi il passe il force les piétons c'est pas grave donc ça on arrive au rond-point de l'avenue jean jaurès qui en plein en plein réaménagement voilà j'aurai l'occasion de reparler parce que la mairie de montrouge a fait n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi au mépris des piétons et des cyclistes c'est lamentable avec un discours complètement bidon de greenwashing de on prend compte les mobilités actives voilà donc le réaménagement des places j'attends voir ce que ça va donner mais la vue jean jaurès c'est lamentable et vous verrez pourquoi et je pense que quand vous le verrez ça ne vous mettra pas non plus de bonne humeur parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de frais engagés ils ont tué des arbres centenaires enfin bon voilà c'était n'importe quoi et tout ça pour un résultat qui est vraiment triste là c'est l'avenue augustin dumont à malakoff alors il ya un petit bouchon le choix voilà deux voitures et qu'est ce que je fais je double par le double sens cyclable certains diront moi tu roules à contre sens non ça s'appelle un dépassement pour la contre sens c'est quand on monte une rue qui a un sens interdit moi je suis un cycliste je prends le double sens cyclable pour doubler je le fais uniquement quand je sais que j'aurai la possibilité de me rabattre pour ne pas gêner un cycliste qui arrive en face ou un véhicule qui arrive en face si c'était pas une bouchon cyclable est une bonne normale mais voilà j'en profite je remonte le bouchon ça c'est une rue à malakoff alors j'ai oublié le nom et puis j'ai pas pris la peine de chercher sur la carte parce que je suis un flemmard mais voilà belle lumière du soir les arbres les belles images de la gopro j'avais simplement envie de partager ça avec vous voilà et puis on peut voir que malgré les ralentisseurs les beaux c'est tout c'est très stable donc merci la gopro j'ai pas de sous de gopro un pour pour vous dire du bien de la caméra d'ailleurs je vous parlerai de ses défauts aussi mais j'ai pas touché d'argent j'en ai même dépensé beaucoup d'ailleurs ça c'est la rue qui moquait à malakoff des travaux qui sont pas signalés pour les cyclistes alors que le double sens cyclable a été un peu affecté par les travaux puis sert de le trottoir pour les piétons qui n'ont plus de trottoir ça c'est pareil il faut faire attention aux piétons et on arrive alors c'est pas mal il ya des petits je vois comme on peut dire des picots à gauche enfin il ya un marquage au sol mais en relief ce qui fait que c'est un automobiliste roule dessus avec sa voiture mais il va sentir qu'il se passe un truc et que du coup il est pas à sa place donc ça c'est pas mal là je crois que si je dis pas de bêtises c'est la rue alexis martin malakoff double sens cyclable pareil je me pousse pour laisser passer le bus parce que bien un peu gros et j'ai pas envie de me le prendre dans le musou et voilà donc je suis pas trop fan de ces double sens cyclable lui est juste un pic de temps en temps voilà parce que les automobilistes font pas attention je préfère quand il ya un marquage au sol et que c'est en relief effectivement parce que sinon ils ont tendance à mordre dessus là on est à chatillon je roule à 16 km heure merci le radar pédagogique alors il ya un faux plein mais bon de toute façon j'en reparlerai aussi mais je roule de moins en moins vite à vélo voilà avant je bourrinais maintenant je prends le temps donc c'est la rue Jean-Mermoz devant l'école Joliot-Curie et là on arrive avenue de la paix un grand moment avec sa bande cyclable qui sert de parking puisque les places de stationnement sont dessinées à moitié sur le parking sur la bande cyclable lapsus révélateur voilà donc bande cyclable qui est complètement inexploitable évidemment puisqu'il ya des véhicules stationnés dessus ça fait depuis 2014 que ça dure et hebdo vélo numéro 5 s'achève là dessus voilà j'ai été super heureux de vous retrouver et le sixième épisode est déjà en préparation donc je vous dis à très bientôt ciao